Bonjour, intéressons-nous dans cette vidéo à la notion de solution ionique en mettant l'accent sur sa formule et le nom qu'on lui associe. Je vous rappelle qu'on obtient une solution par dissolution d'un soluté dans un solvant. Dans notre cas, comme dans la très grande majorité des situations que nous allons rencontrer, l'eau est le solvant utilisé. On parlera alors de solution aqueuse. Essayons de proposer une explication générale sur la formule et le nom des solutions ioniques. La formule est caractérisée par des parenthèses. On indique également la formule d'abord du cation puis de l'anion présent dans la solution et on mentionne en indice de chaque formule la notation entre parenthèses aque. Cela indique que l'eau, à quoi, est le solvant utilisé. Dans les formules, on a donc bien en exposant des plus pour les cations et des moins pour les anions, les charges apparaissent donc dans la formule d'une solution ionique, contrairement à la formule d'un solide ionique. On note aussi le symbole plus entre les deux formules du cation et de l'anion. Ce symbole plus rappelle que lors de la dissolution, le solide ionique se sépare en anion et en cation. Devant chaque formule, on indique également, par des chiffres que j'ai notés ici propres et propres primes, les proportions de cation et d'anion, sachant que l'ensemble est électriquement neutre. Alors, qu'en est-il maintenant du nom ? On commence le nom par l'expression solution 2, puis le nom de l'anion, ensuite on met la préposition 2 et on termine par le nom du cation. Pour fixer les idées, je vous propose un exemple. Mg de plus plus 2Cl moins, c'est la formule de la solution de chlorure de magnésium. J'aurais dû même mettre solution aqueuse de chlorure de magnésium pour être plus rigoureuse. Mais vous l'avez compris, on part du principe qu'il y a un implicite, que les solutions qu'on utilise sont aqueuses, on va dire par défaut. Et donc le cas contraire, on explicite la nature du solvant. Mais en toute rigueur, on aurait dû mettre effectivement solution aqueuse de chlorure de magnésium. Alors, faisons un petit focus, un petit zoom sur la formule. Ici, on voit bien qu'on a un ion Mg de plus. Je vous rappelle que le chiffre 1 est implicite. Donc devant le Mg de plus, c'est comme s'il y avait le chiffre 1 qui était noté. Mais en chimie, le chiffre 1, on ne l'explicite jamais. Donc c'est un ion Mg de plus, c'est-à-dire un cation Mg de plus, aque, comprendre hydraté, c'est-à-dire solvaté par de l'eau, pour deux ions chlorure, deux anions, Cl- eux aussi hydratés. Alors j'espère que cela est un petit peu plus clair sur la notion de comment on nomme et comment on note les solutions ioniques, par quelle formule. Eh bien, que faisons-nous maintenant ? Place au défi ! Eh bien, défi ! Alors, le défi que je vous propose est le suivant. Sur la prochaine diapositive, je vous présenterai un tableau que vous devrez compléter de la manière suivante. Vous donnerez le nom d'une solution aqueuse ionique ou alors sa formule. Comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause pour relever le défi et vous la relancez pour avoir la correction. À vous de jouer ! Alors, place à la correction. Donc, Na plus aque plus Cl- aque, bien entendu, c'est la solution aqueuse de chlorure de sodium. La solution aqueuse d'oxyde de sodium, eh bien, c'est Na plus aque plus H au moins aque. K plus aque plus MnO4 aque, c'est bien entendu solution aqueuse de permanganate de potassium. Et la solution aqueuse de chlorure de calcium, c'est Ca2 plus plus 2 Cl- aque, le 2 étant là pour rappeler les proportions d'anion et de cation pour que l'ensemble reste électriquement neutre. 2 plus plus 2 fois 1 moins, donc ça fait bien neutre. Voilà. Attention, MnO4 moins, le moins il est tout en haut, au niveau du haut, d'accord ? De l'oxygène, pas à côté du 4, la notation est un petit peu ambiguë ici. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un petit peu plus sur comment on nomme les solutions ioniques et comment on leur associe des formules. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501